Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui nous allons parler de la MotoGP et plus précisément du cas Fabio Quartaro, Marc Marquez. On rappelle comme ça donc un peu le le bilan de ce début de saison 2020 de MotoGP avec donc entre Fabio Quartaro et Marc Marquez je parlerai pas vraiment des autres pilotes tels par exemple Miguel Oliveira qui a remporté sa première victoire MotoGP, Brad Binder idem, Andrea Dovizioso etc on va se consacrer à Fabio Quartaro le leader du championnat et à Marc Marquez qui n'a toujours pas finalement fini une seule course de la saison il a participé à une course mais il n'en a fini aucune jusqu'à maintenant. Quant à lui Fabio Quartaro a remporté deux courses les deux premières courses en Andalousie, deux premières courses de la saison 2020 de MotoGP et après il n'a rien fait. Le français a juste eu des résultats très banal. Septième sur le circuit de Brno en république tchèque puis huitième au grand prix chaotique d'Autriche où on avait eu notamment les effroyables accidents entre John Zarco et Franco Morbidelli avec également la moto de les deux motos je crois qu'ils sont passés devant Valentino Rossi bon ça voilà et 13e en grand prix de Styrie toujours à Spielberg en dutriche 13e seulement le français et abandon aujourd'hui à l'heure où j'enregistre cette vidéo le dimanche 13 septembre abandon de Fabio Quartaro au grand prix de Saint-Marin. Fabio Quartaro à la fin de second prix de Saint-Marin a perdu la tête du championnat du monde des pilotes au profit de du futur ex-pilote Ducati Andrea Dovizioso qui a donc pris la tête du championnat à Fabio Quartaro et de son côté Marc Marquez n'a toujours pas donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure participé enfin fini d'un moindre course il a participé à la première course en Andalousie il a été victime de cette grosse chute donc il a essayé de repartir pour le deuxième grand prix en Andalousie il n'a pas pu blessé trop blessé et depuis ça devient compliqué l'espagnol n'étant plus là il est possible qu'il y ait un français champion pourquoi pas Fabio Quartaro même si depuis quatre grands prix ne fait plus grand chose à part ces deux victoires il n'a plus jamais rien fait Andrea Dovizioso c'est forcément son plus grand adversaire également les Mavericks Vignares peut-être aussi Francesco Bagnaia qui fait des bons résultats ces derniers temps on peut ajouter peut-être à cette liste Valentino Rossi ou Franco Morbilei mais je les vois pas champions cette année il y aura vraiment un duel entre Maverick Vignares Fabio Quartaro et Andrea Dovizioso Marc Marquez lui ne devrait pas revenir avant dans un mois je crois donc ce qui fait en gros si je me trompe pas trois grands prix si je me trompe pas ça fait trois grands prix autant dire tout de suite que Marc Marquez ne sera pas champion du monde cette année même s'il gagnait toutes les courses je pense que ce serait compliqué après ça dépendrait des résultats des autres mais ce serait vraiment très compliqué il a déjà environ 80 points de retard sur l'italien leader le pilote Ducati Andrea Dovizioso ça parait difficile quand même de voir Marc Marquez champion derrière Andrea Dovizioso a remporté une course Fabio Quartaro 2 Maverick Vignares n'en a pas gagné encore cette saison on a eu également d'autres vainqueurs on a eu beaucoup de nouveaux vainqueurs cette saison Fabio Quartaro et oui il a beau être un grand rival à Marquez l'année dernière il n'a pas gagné l'année dernière il a eu sa première victoire en Andalousie on a également Brad Pinder Miguel Oliveira on a également du coup aujourd'hui Franco Morbidelli donc voilà beaucoup de de nouveaux vainqueurs et aussi de différents pilotes vainqueurs en MotoGP cette saison donc voilà c'était vraiment une toute petite vidéo pour vous parler un petit peu du duel entre du duel à distance plutôt entre Marquez et Fabio Quartaro Merci Sous-titrage FR ?